Europe. Europe 1. J'accueille maintenant Alice Darfeuil pour la revue de presse. Bonjour Alice. Bonjour Julien. Alors ce matin, la presse rend hommage à ceux qui nous laissent et ceux qui apparaissent. Et oui, justement, on vient tout juste d'en parler. Elle a pris la lumière hier dans l'eau. Elle qui nageait plus vite que Laure Manodou à 14 ans sur le 800 mètres, écrit le Parisien. Mais c'est une photo en page 3 de l'équipe qui témoigne le mieux sûrement de ce que Charlotte Bonnet a ressenti et au moment où tout s'est accéléré pour elle hier. On la voit allongée, la tête dans l'eau, les yeux fermés, la bouche aussi, son poing droit et serré. À ce moment-là, dans le bassin de Glasgow, depuis quelques secondes, Charlotte Bonnet est championne d'Europe du 200 mètres à 23 ans. Putain, je l'ai fait quoi, c'est un énorme soulagement, réagit la championne. Et comble du bonheur, dans la foulée, son compagnon, le nageur Jérémy Desplanches, va lui aussi décrocher l'or sur le 200 mètres, quatre nages. Mais lors de sa victoire, c'est peut-être à une autre personne que la nageuse a pensée. Une jeune femme comme elle, qui a grandi dans les bassins disparus il y a trois ans, Camille Muffat. L'envoyée spéciale de l'équipe en Écosse nous raconte comment Charlotte Bonnet a en effet grandi dans l'ombre protectrice de son amie Camille. Lorsqu'elle quitte Brest pour rejoindre en 2011 l'équipe de Fabrice Pellerin à Nice, la gamine ambitieuse et hyperactive va s'installer chez les parents de Camille Muffat, où elle trouve un environnement protecteur. Un an après, pluie de métal. Au JO de Londres, neuf médailles, donc quatre en or pour la datation française. Charlotte Bonnet est là, elle participe à cette orgie, mais elle reste dans l'ombre. Très vite, malgré sa retraite en 2014, Camille Muffat va devenir pour elle le modèle dans l'eau, l'amie la plus proche, la confidente. « Le meilleur conseil, c'est elle qui me l'a donné », raconte Charlotte, citée par le journaliste. « Un jour, en voyant mon stress, elle m'a dit d'imaginer que j'étais dans mon canapé. » Charlotte Bonnet va alors se servir de la mort tragique de son amie pour se transcender dans l'eau. Et bizarrement, Julien, quand on regarde une fois de plus cette photo, en page 3 de l'équipe sur laquelle la championne flotte dans l'eau, eh bien, on se dit qu'elle s'imagine sûrement dans son canapé. « De la lumière, nous allons à l'ombre, où pendant ce temps, un producteur de spectacles, pas franchement connu du grand public, prépare une grande tournée hommage à Johnny Hallyday. C'est ce que révèle ce matin le Parisien, information exclusive avec plusieurs de ses musiciens. Cette tournée aurait lieu en France et au Benelux. Freddy Sheen, c'est le nom de ce producteur, est bien entré en contact avec Sébastien Ferrand, le manager de l'artiste. Problème, Naetitia n'a pas encore donné son accord. La presse, Alice, nous raconte aussi des combats. Celui que se livrent les agglomérations américaines pour accueillir le deuxième futur QG du géant Amazon. Article passionnant dans le New York Times, qui nous raconte donc les coulisses de ces enchères pour l'un des prix les plus convoités du pays. Au départ, raconte Julie Cresswell, lorsque le concours a été annoncé l'année dernière, 238 villes étaient en compétition. En janvier, cette liste a été ramenée à 20 finalistes. L'entreprise pourrait encore réduire le champ dès ce mois-ci, demandant des offres définitives. Alors que contiennent ces offres ? Jared Evans, membre du conseil municipal d'Indianapolis, a bien posé la question. Et qu'est-ce qu'on lui a répondu ? Absolument rien, raconte-t-il. Le secret doit être bien gardé. Le New York Times explique en effet que dans la plupart des villes candidats, les élus locaux et avec eux donc les contribuables, n'ont aucune idée des promesses qui ont été faites pour inciter Amazon à poser ses cartons. Bon, pas que cela ne les intéresse pas. Une des principales raisons de la panne d'informations, nous explique ce papier, est que dans de nombreux cas, les offres ont été traitées par des filiales locales de la Chambre de commerce ou des groupes de développement économique qui ne sont pas tenus de rendre leurs négociations publiques. Alors, certaines ont bien été dévoilées et elles donnent le vertige. Écoutez, le Maryland par exemple, nous dit le New York Times, mettrait sur la table un dossier comprenant des avantages fiscaux et des offres d'infrastructures à hauteur de 8,5 milliards de dollars quand le New Jersey promet à Amazon 7 milliards de dollars de crédit d'impôt. L'article explique aussi, ce n'est pas la première fois qu'une entreprise américaine exige la plus grande discrétion autour d'une telle opération, mais ce qui choque cette fois-ci, c'est la taille et la portée de ce projet. 50 000 emplois et 5 milliards d'investissements, c'est ce que promet Amazon aux grands gagnants. Autre combat, celui de Marine Le Pen. La présidente du Front National se bat pour faire annuler le gel par la justice de 2 millions d'euros de subventions publiques dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens. Comme la plupart des responsables politiques, Marine Le Pen est en vacances, mais raconte l'opinion à distance. Elle suit l'affaire après avoir participé de près à la défense, quitte à retrouver ses anciens réflexes d'avocate. La robe noire, elle ne l'a pas portée longtemps, 26 ans, que Marine Le Pen a prêté serment à l'automne 92 pour six brèves années au barreau. Mais ses proches ne se font pas prier pour dresser la comparaison entre la femme politique, 50 ans dimanche, et la juriste d'Assas. Elle a toujours des éclairs de génie juridique, vente Valeron de Saint-Just dans l'opinion, le trésorier du parti. La juriste qu'elle est partagera alors sûrement l'avis de cet avocat au barreau des Hauts-de-Seine, interrogé par l'humanité. Selon lui, cette décision inédite n'est pas solide. Ce n'est pas parce qu'ils sont payés par Strasbourg, les assistants parlementaires, qu'il est légitime de saisir la dotation publique garantie par la République. On ne peut pas considérer que c'est la même chose. Et à la une du Huffington Post, Alice, le juge d'instruction dans le viseur de la présidente du Rassemblement National. Claire Thébault, à l'origine de cette décision de justice, dès novembre 2017, raconte le site, Marine Le Pen avait demandé sa récusation au motif de son appartenance au syndicat de la magistrature, traditionnellement classé à gauche. Une demande de récusation finalement rejetée, comme celle formulée en 2014 par Nicolas Sarkozy, qui avait alors usé des mêmes arguments. Pourtant, précise l'article, dans les deux cas, Claire Thébault n'occupait aucune des fonctions dirigeantes qu'on a pu lui prêter au sein du syndicat. Et puis, un mot pour terminer, bien sûr, sur la mort de Joël Robuchon, auquel la presse, ce matin, rend unanimement hommage. En insistant notamment sur toutes ces étoiles que le chef a obtenues, Joël Robuchon, eau purée, titre Libération, qui pourtant, dans ces cas-là, se démarque un peu plus sincèrement. On aurait pu, enfin on imagine en tout cas, que le débat n'a pas été très long au sein de la rédaction du quotidien. On aurait pu proposer, par exemple, on en a gros sur la patate. C'est noté, merci Alice Darfeuil, c'est pas mal, on en a gros sur la patate. A demain ! Europe. Europe 1.